salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la suite de nos transferts de nos explications de la ligue 1 mais toujours version football manager 2023 et on va parler un club ce club de nice qui a évolué depuis quelques années notamment puis le rachat paris neos on verra juste déjà l'entraîneur qui va partir qui est parti donc didier digard très bon capace très bonne capacité à motiver nos 235 qui poil à 145 potentiellement un peu moins bon niveau évolution du potentiel des joueurs qui est vraiment un pur niçois au niveau le club préféré c'est quasiment toute sa saison là bas on continue juste au niveau des notes alors il ya d'abord andy de l'or qui était là mais qui n'était pas là c'était le deuxième meilleur joueur il y aura des départs à nice malheureusement de gros départ nicolas pépé vous connaissez très bon dribble très bon niveau la technique alors il n'a pas forcément il a fait du bon travail à nice pas forcément tout ce qu'il aurait pu faire la borde est avec lui en deuxième attaquant très bonne note on ne présente plus non plus et derrière il ya des bonnes notes mais des joueurs qui vont partir ou des joueurs qui sont peu ou moins bien adapté on commence d'abord avec rose barclay qui venait d'angleterre sélectionné notamment avec les anglais de 33 sélections milieu de terrain très très bon mais de zela où il offensif qui n'a pas forcément apporté tout ce qu'il connaissait dans ces autres clubs à chelsea notamment il est il va partir et un autre qui aurait pu apporter beaucoup plus il a été titulaire mon débutant c'était pas facile casse mèche michel qui apporte donc bien sûr son son ambition mais également toute son leadership vétéran des cages il est vraiment très expérimenté bon il va rester au club en tout cas attention à son âge aussi pour l'année prochaine et terrem moffi qui est parti qui est revenu prêté transfert définitif avec aussi joe bryan qui est parti défenseur gauche un autre anglais prêté par foulard mais voyez à des retours de près steinx dolberg on va en parler dans quelques instants on regarde juste encore les derniers départs dolberg qui va justement partir et au milieu de terrain un autre joueur que l'on connaissait qui n'a pas non plus je retrouve retrouvé c'est schtenderlin qui est parti donc en prêt qui reviendra mais qui repart aussi aussi sélectionné en équipe de france y at il les arrive et on regarde ça tout de suite la première chose c'est le changement d'entraîneur alors un entraîneur que l'on connaît peut-être pas mais qui est vraiment assez renommé donc en turquie francesco farioli donc il est à l'année à l'état à caramukruk il n'a pas forcément des très bonnes notes en entraînement mais des bonnes notes en adaptabilité c'est sûr qu'il est italien en détermination après le reste faut voir avec une note de 120 qui monte à 140 très professionnel et en plus regardez ici il connaît beaucoup de pays donc la turquie le qatar et l'italie ça peut toujours aider au niveau des arrivées deux arrivées intéressantes surtout pour le milieu de terrain les jours qu'on ne présente pas un niveau rien jérémy boga qui je crois formé dans le terme et qui était prêt à rennes les notes incroyables assez ambitieux voyez 18 ans inspiration 17 ans accélération 16 ans vitesse 19 ans dribble lui à faire des étincelles et il sera pas seul avec un autre morgan sans son plus milieu de terrain centre maintenant le jeu avancé jeu collectif pas mauvais bon il a il a un peu baissé j'allais dire même s'il a fait des bonnes choses à thrasbourg on attend qu'il retrouve son niveau olympique assez professionnel oui de très très bonne note mentalement techniquement aussi j'avais un peu moins bien que qu'avant mais de très bonne note si on reste que des retours de près et l'arrivée de moffi donc comme on peut le voir la borde d'audibo boga schmeichel et ça donne quoi au niveau excel bon on y va tout de suite au niveau excel vous voyez une j'allais dire une petite baisse de 137 3 à 135 c'est le départ de pp pp qui est remplacé par boga pp qui était le meilleur joueur sur niveau des notes remplacé par la borde au niveau des notes donc 4 de perdu barclay remplacé par son son ça se vaut rien n'est parti le tomba le remplace c'est vraiment le départ de pp remplacé à dire par boga au niveau de la note il perd un peu et c'est la baisse farioli qui est à 120 que d'higard était à 135 une équipe quand même assez compétitive j'en ai pas parlé mais vous connaissez turin vous connaissez dante l'équipe qui peut vraiment faire des étincelles je pense cette année notre équipe qui voudraient en faire c'est juste écran tout c'est l'orient bon on passe l'équipe de lorient voici l'équipe des merlues qui a fini juste devant nice avec toujours mon entraîneur roger le bris 46 ans et était entraîneur l'équipe réserve entre la formation 128 pour lk 145 des notes intéressantes au niveau des jeunes il s'occupe bien des jeunes en notion tactique aussi satisfait de son club cher à son coeur vous voyez que le préféré lorient que ça aide toujours quand on a un club qu'on aime après au niveau des joueurs et je vais en dire tout de suite je vais le citer il y a de gros gros départ le meilleur joueur c'est moffi qui n'était pas au club mais qui est parti même ça rapporte un peu d'argent et vous voyez directement le deuxième départ fin de presser romain fèvre joueur au milieu de terrain qui était prêté par lyon donc les deux meilleurs sont pas là et on va faire un tour chez le cinquième ici directement en zone le fait qui part lui à rennes vous avez vu de bonnes notes à 22 ans je pense qu'il pourrait être pas loin dans quelques années l'équipe de france il le terrain c'est loyal même si la concurrence l'équipe de france de notre 14 15 partout c'est vraiment une grosse perte au niveau du joueur et un départ arrivé j'appelle ça comme ça c'est maurice jens l'allemand qui aussi va repartir du club malgré une forte détermination de bonne qualité physique naturel vous voyez ça c'est l'ossature qui part même si elle des joueurs beaucoup de joueurs en prêt lorient a-t-il recruté café lorient on passe à cette saison lorient qui a perdu fèvre mais qui a réussi comme à récupérer c'est le meilleur joueur il ne bougera pas c'est le meilleur joueur du club il ya un jour quand vous ne le verrez pas que tout le monde connaît c'est benjamin mendy il a 29 ans il vient de manchester city va plutôt la casse tribunale mais ça c'est encore extra sportif jouera-t-il aura-t-il vraiment sa place ça c'est une autre question mais il pourra pourquoi pas dépanner sur la gauche il arrive à retrouver un peu sa forme il n'a pas joué depuis je crois deux ans ça fait juste des autres arrivées une arrive notamment d'un alors on va regarder directement ici d'un joueur qui peut également bien dépanner fèvre on l'a vu formon c'est mendy sénégalais au niveau de la défense centrale il est là défense centrale équilibrée au niveau des notes il ya note 210 il peut dépanner 21 ans ça peut être une bonne pioche la première arrivée en dessous ayegune tocine c'est un béninois il vient je crois de si je me trompe pas aussi de turquie non pardon de suisse excusez moi c'était le drapeau qui m'a induit en erreur il est droit il est gauche bon à voir 24 ans au niveau des notes il a 113 ça peut être pas mal je connais pas du tout et la troisième arrivée c'est dembo silva qui arrive d'aval pour le côté droit 19 ans aussi équilibré c'est un jeune aussi faut voir ce que ça peut donner donc on est lié en arrière l'offensif faut voir ce que ça donne et dernière arrivée qui je pense c'est pour dépanner au gardien de but c'est un autre jeune 22 ans gardien pas trop mauvais on verra ce que ça donne ça 80 97 à 123 et on vient donc aux joueurs vous voyez ça fait une petite baisse on va voir justement sur excel ce que ça fait bien sûr j'ai mis mendy je connais pas son niveau je sais pas comment il est comme ça vous voyez quasiment un point de perdu c'est le départ de le fait remplacé par innocent le reste il ya aucun changement fait répartie mes revenus mendy à gauche va-t-il dépanner c'est une autre question qu'est ce que vous en pensez lorient va-t-il réussir à peut-être rentrer dans les dix premiers dans les huit premiers dans les six premiers ou vraiment vont-ils jouer le maintien jusqu'à la dernière journée dites moi ce que vous en pensez c'est fait pour aller dans les commentaires n'hésitez pas à écrire dans les commentaires demain on parlera d'un d'une équipe qui a une fin de lyon je n'en dis pas plus tout comme merci à vous de m'avoir suivi n'hésitez pas un petit like que ce soit sur instagram également sur la vidéo je souhaite une bonne soirée à demain ciao ciao